Musique Bonjour mes amours, j'espère que vous allez super bien Moi nickel parce que je suis toujours en vacances Et qui dit vacances, dit avoir du temps pour lire Et ça, ça fait plaisir Et c'est ce dont on va parler, on va parler lecture Mais d'une lecture particulière Je vais vous présenter des livres dans lesquels j'ai envie énormément de me replonger Puisque je suis retombée amoureuse de ce genre là C'est à dire le genre contemporain, new adult C'est romance jeunesse Vous savez, un peu guimauve, un peu rempli de bons sentiments Avec cet univers adolescent Dans le lycée, collège, voire même la fac Où on les suit dans leur évolution Dans leur prise de conscience Dans l'éveil de soi Etc, etc Avec des histoires d'amour Des histoires d'amitié Des secrets Et des choses comme ça Voilà J'aime beaucoup Pourquoi ? Parce que la saga A tous les garçons que j'ai aimé de Jenny Han Et bien est sortie sur Netflix en film Et j'ai regardé le film 2 Et ça m'a totalement fait kiffer Donc j'ai voulu me replonger là-dedans Et du coup Je me suis lu Les derniers battements du coeur de Kelly York Que j'ai adoré Vraiment je vous le conseille Mais je vous en reparlerai dans un J'ai dévoré, j'ai lu Mais en tout cas Ça m'a conforté là-dedans Et du coup je me suis dit Je vais me faire une petite sélection De ce genre de lecture Pour avoir un petit kiff Donc du coup je voulais vous les présenter Voilà C'est parti ? Oui ? C'est parti Donc mes amours Je vais vous présenter 5 lectures Dans ce genre-là En sachant que la toute première Je vais tricher un peu Puisque je vous présente directement Une saga Une petite trilogie Voilà De Kora Karma Causé sur la martinière Donc le tome 1 C'est ceci joli trouble Le tome 2 C'est une si parfaite comédie Et le tome 3 C'est une si troublante Attention En sachant que Dans les 3 livres On ne suit pas les mêmes personnages Ils sont liés Ils sont dans chacun des histoires Mais voilà C'est pas les mêmes héros Entre guillemets Mais il faut quand même lire Dans l'ordre Puisque pour comprendre Tous les liens Et toutes les relations Voilà Bref En tout cas Dans le tome 1 Qu'est-ce qui se passe ? On va suivre Bliss Qui est une jeune fille Qui va rentrer à la fac Donc là ça se passe pas Au collège lycée Mais ça me va aussi La fac c'est très bien Moi j'avais beaucoup Beaucoup rigolé Quand j'étais à la fac Beaucoup dormi aussi Sur les bancs Ouais Et j'avais beaucoup joué aussi À Black and White Sur l'ordinateur Quoi en fait Je travaille pas beaucoup Moi à la fac Mais bon Ça on le dit pareil Chut Bon bref Tout ça pour vous dire Que ça se passe à la fac Et quand elle rentre à la fac Et bien Bliss Est toujours vierge Et elle veut remédier à cela Donc Elle va prendre un inconnu Comme ça au hasard Pour coucher avec Sauf que Au dernier moment Elle va se dégonfler Et elle va laisser Ce jeune homme Complètement nu Dans son lit Et elle Elle va fuir Le plus loin possible Sauf que Lorsqu'elle se rend A son cours de théâtre Elle va se retrouver Né à né Avec ce fameux jeune homme Qu'elle a laissé Tout nu dans le lit Et du coup Et bien vous imaginez La situation cocasse Surtout qu'en fait Ce jeune homme Il la laisse pas indifférente Donc voilà C'est fun C'est drôle C'est frais C'est léger C'est l'univers Et l'ambiance Que j'adore Et vraiment Ça avait fait fureur Cette petite saga Donc je vous la conseille Fortement Moi en tout cas Je vais me plonger là Dedans Dès que j'ai fini Celui que je suis en train de lire Mais Et je vous en ferai un retour Mais sincèrement En plus Ils sont assez courts C'est écrit assez gros Donc ça se lit Très vite Ensuite Celui que j'ai envie De me faire Depuis très 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 longtemps Et je ne sais pas pourquoi J'ai attendu autant de temps Donc là Je vais remédier à cela C'est Dreamology De Lucy Keiting Aux éditions Michel Laffont Je vous l'avais présenté Plusieurs fois Dans plusieurs vidéos différentes Donc là On va suivre Alice Qui est une jeune fille Qui rêve Du même garçon Depuis des années Voilà Dans ses rêves Elle vit une toute autre vie Remplie d'aventures De choses extraordinaires Comparé à sa vie banale Où elle vit seule Avec son père Et ce fameux garçon Qui s'appelle Max Dans ses rêves Elle en tombe Follement amoureuse Au fil des années Et c'est vrai Que chaque nuit Il lui tarde qu'une seule chose C'est de s'endormir Pour le retrouver Jusqu'au jour Où ça va lui faire Un petit choc Lorsqu'au lycée Max va arriver En chair et en os Donc Est-ce que le garçon De ses rêves Existerait réellement En chair et en os Qu'est-ce que ça signifie Est-ce qu'ils vont Véritablement tomber amoureux Dans la vraie vie Voilà Tout un tas de questions Pareil C'est assez court Et puis Rien qu'avec la couverture Et Le résumé que je vous ai fait Vous voyez que c'est Complètement dans ce thème là Le lycée Adolescent Histoire d'amour Et peut-être en plus Avec une petite pointe De fantastique On ne sait pas Puisque comment ça se fait Qu'elle a rêvé de lui Pendant des années Et qu'en fait Il est là Il existe Voilà En tout cas Ça donne envie On va continuer Avec une pointe De fantastique Puisque Je vous présente Le plus beau des vœux De Alison Well Aux éditions Michel Laffont Donc là On va suivre Nick Pareil Il est assez court Et on va suivre Un jeune homme Qui s'appelle Nick Qui est loin D'être populaire Dans son bahut Mais vraiment loin de là C'est vraiment Le garçon assez banal Que l'on remarque Pas du tout Et le jour Où d'ailleurs Il rate son audition Pour un concours de chant Il est vraiment Au plus bas Et il va faire un vœu Le vœu d'être Célèbre D'être populaire Et du jour au lendemain Ça va se réaliser Il va devenir riche Toutes les filles Vont lui courir après Il va être vraiment Populaire et célèbre Sauf que Est-ce que cela va suffire A remplir sa vie Donc là On va être vraiment Sur un côté un peu Valeur Morale Bon sentiment Éveil de la conscience Comprendre Qu'est-ce qui fait Une vie heureuse En fait Qu'est-ce qui nous apporte Du bonheur Et de la joie Donc Voilà C'est tout ce que j'aime Encore une fois Ça se passe avec des adolescents Dans une ambiance comme ça De collège Lycée Avec en plus Une petite pointe Un peu magique Et surtout Rempli de bons sentiments Donc moi Je dis Oui Toujours cette ambiance Adolescence Mais avec un petit côté Suspense Puisqu'on va être Dans 3 de tes secrets De Julie Buxbo Aux éditions Pocket Jeunesse Donc là On va suivre Jessie Qui est une jeune fille Qui arrive dans un nouveau Bahut Très huppé De Los Angeles Donc c'est le petit côté Un peu gossip girl Et ça j'adore aussi Et Donc du coup C'est difficile pour elle De s'intégrer Sauf qu'elle va être aidée Par un mystérieux inconnu Qui va correspondre avec elle Par mail Voilà Et Ça l'aide énormément Mais elle voudrait bien savoir Qui est cette personne Qui veut l'aider Qui veut entre guillemets Être un peu son amie Et pour ça Pour le démasquer Elle va lui demander 3 de ses secrets Voilà Et à partir de là Et bien va s'enchaîner Une petite enquête Pour découvrir Qui est ce mystérieux inconnu Donc moi J'aime beaucoup ce côté Un peu Gossip girl Mélangé avec un petit côté Un peu thriller Donc thriller On s'entend Vraiment très 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 bas Au niveau Enquête etc Mais il y a ce petit côté Un peu suspense Ce petit côté un peu enquête Qui est sympa Donc il me tarde De me plonger dedans aussi Surtout qu'il avait eu Énormément De très très bons avis Donc voilà Et puis Toujours ce côté Adolescence Avec je présume Quelques histoires D'amitié Quelques histoires d'amour Donc voilà On adore Et pour le dernier Ça me fait beaucoup penser Au film PS I Love You Que j'ai totalement Sûr sûr Kiffé Qui m'a fait pleurer Qui m'a fait sourire Qui m'a fait rire Bref Mais là En version adolescente Donc On est dans le thème C'est PS Tu me manques De Brigitte Qui m'a fait rire Aux éditions Mais sur cette lettre Qui va la lire Qui va le bouleverser Profondément Et il va rajouter Deux mots Sur cette lettre Et à partir de là Va commencer une correspondance Entre les deux Deux personnes Que tout oppose Deux étrangers Après Voilà Ce côté Beaucoup d'émotions Beaucoup de sentiments Même si c'est un peu Nya nya Et cuculapraline Et bien j'attends ça Voilà Voilà mes amours Cette vidéo est terminée J'espère que ça vous a plu Et que vous avez pris du plaisir Moi en tout cas Je vais en prendre En lisant ces livres là Parce que vraiment Oui Je l'avoue Je suis un grand romantique Un grand cuculapralinette Un grand enfant Et surtout Très nostalgique De ma période adolescence Donc ce genre de lecture C'est parfait Pour me faire planer Voilà Vous en commentaire Dites moi Sur quel genre de lecture Vous êtes un peu bloqué Un peu focalisé En ce moment Et qu'est-ce que vous avez prévu De lire dans ce genre là Moi en attendant Je vous fais plein de Gros 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 Oui Vous le savez Oui Toujours Toujours Et encore plus Et encore plus fort De gros 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 Bisous Où est-ce Où est-ce que vous avez Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz